Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi c'est Didier. Moi c'est Vincent. Voilà, on vous souhaite la bienvenue encore dans ce nouvel épisode. Une nouvelle semaine. Pour ma part, il ne va pas y avoir 50 000 avancées. Très peu de temps de tricot pour ma part, pour la tienne aussi. Beaucoup de teintures en ce moment, de nouvelles bases qui arrivent, donc je teins énormément. Un changement administratif pour la société au fil de russe. Donc ça monopolise pas mal de temps pour tout ce qui est papier entre les impôts, le comptable et tout ça. Donc ça demande beaucoup de temps de gestion. Donc du coup, le temps de tricot morfle un tout petit peu. Donc c'est dommage, mais bon, c'est juste le temps de la mise en place et puis ça ira mieux. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais bon, ça reviendra assez vite à la normale. Voilà. Moi je porte rire aujourd'hui parce que je viens de sortir d'une séance justement de papier qui m'a un petit peu agacé, donc j'ai un petit peu chaud. Voilà, donc non, moi aujourd'hui je porte rire. Voilà, et toi ? Moi je porte ton châle. Enfin ton châle, celui de West, mais ton châle le quadrangle... Quadrangle de Sparise. Voilà. De Steven West. Que je vais faire. Et je vais peut-être même le faire comme toi en... Comment t'appelles ça ? En single. En single ? Oui. Donc c'est pour ça que je louche un peu sur celle que tu as montré la semaine dernière. Mais je... Parce que Didier m'avait fait peur pendant un temps, étant donné qu'il sait que je détricote assez facilement. Il m'avait fait peur en me disant que la single s'y prêtait beaucoup moins, était beaucoup moins... Elle a tendance à feutrer. Donc les bras entre eux ont tendance à fusionner, c'est peut-être un grand mot, mais... Et hier ? C'était hier ? Tu m'as demandé de défaire. Enfin hier et un autre jour avant. Le projet qu'il va vous montrer, il a... Il a fait une erreur. Et je lui proposais de démonter parce que je suis assez doué. Et c'est de la single et ça se défait. Ça se défait aussi bien. Oui. C'est bien sûr qu'il y a des brins qui... Pas des brins, mais des... À l'intérieur du brin, tu vois, des fils. Oui. Des fils qui commencent à prendre les uns avec les autres, mais ça reste démontable. C'est... À la limite, ce qui était le plus pénible pour démonter ton tricot, c'est le fait que tu serres énormément. Oui. Et qu'en plus, c'est sur une illusion. Oui, parce que la single, elle est... On peut la... Quand il y a une erreur, on peut la démonter. Ça, c'est pas... Elle se prête moins à être démontée s'il y a des erreurs sur monter, démonter, monter, démonter. Voilà. Si on fait bouffe... On va pouvoir démonter un rang, deux, trois rangs, mais il faut éviter d'avoir de refaire et de redéfaire et de redéfaire. Parce qu'au bout d'un moment, c'est presque... La single, c'est presque comme une... C'est comme une fibre mèche. Donc, un fil mèche. Donc, du coup, plus on va la... Plus on va la travailler dans un sens ou dans l'autre, plus elle va commencer à s'effilocher un tout petit peu. Donc, défaire une fois ou deux fois, oui. Après, c'est pas... Mais des fois, défaire deux fois, faut vraiment... En général, quand t'as eu à défaire une fois, sur une même partie, tu fais gaffe la seconde fois. Même si... Je pars directement sur la merde ? Oui. Parce que j'ai démonté, mais pas ce qu'on avait pensé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, après essayage... Donc, je remercie encore ta mère de s'être prêtée au jeu. Voilà, parce que entre temps, oui, la semaine dernière, on s'était quitté où il en était avec ce problème de questionnement sur la taille des manches et tout ça. Donc, ma mère, entre temps, elle est passée l'après-midi du tournage. Donc, elle a essayé. Il lui va. Donc, il est un poil ajusté, enfin serré, parce que bon, elle est un peu plus costaud, elle a un peu plus de poitrine que ta nièce. Donc, du coup, au niveau du dos, c'est... Mais c'est... Mais maintenant, même elle a dit que c'était une taille pour elle, que si je devais... si j'ai bien compris, si je devais jamais en refaire un comme ça, voilà, que la taille, ce serait celle-là pour elle. Oui, parce qu'elle comparait, par exemple, si elle avait à choisir entre ce que tu as... Donc, celui-là qui est très... Pour elle, il était ajusté comme une veste près du corps. Et le modèle original qui est très ample et très... Enfin, si on le fait vraiment dans l'ampleur, elle n'aurait pas aimé. Elle n'aime pas forcément les choses très... Peut-être la beauté de ce col un peu colchal, oui, mais le côté un petit peu qui bat de tel qu'il est sur l'image, elle n'aurait pas forcément aimé. Si tu lui avais présenté la photo, elle aurait dit non, je préfère quelque chose. Donc là, ça lui convient tout à fait, oui. Mais c'est vrai que c'est un... Et donc, en fait, moi, je n'ai pas d'effet. Donc, du coup, tiens, on va retordre le... Hop. Voilà. Donc là, on vous le montre à l'envers. On va vous le montrer, voilà, de dos. Donc, les manches sont faites. Les manches avec des côtes très longues, puisqu'il y a une trentaine de centimètres de côte. Je ne sais pas si on voit très bien. Je vais vous montrer. Tu mettras peut-être des photos de plus près. Oui. Quoique, oui. C'est... Pour le moment, c'est un début de... Peut-être qu'on vous le montrera à la fin, plutôt. Et en fait, j'ai défait parce qu'à un moment donné, j'ai mal lu le patron. En fait, j'ai tricoté. Et je me suis trompé en essayant de lire le rang suivant. Je me suis trompé de page. Enfin, non. J'ai continué à lire sur la même page. Et donc, j'ai pris le début de la page. Et du coup, je me suis dit, je me suis trompé. J'ai défait deux rang et demi. Et en fin de compte, au moment de les refaire, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas trompé. Donc, j'ai bien défait. Donc, du coup, tu as commencé la partie avec motif, en fait. Là, tu es sur le corps. J'ai un point texturé. Oui, je suis sur le corps. Les manches sont faites. Tout est nickel. Donc, là, maintenant, tu es qu'à descendre. Là, c'est du tout droit. Alors, il y a le jersey et trois motifs texturés. Donc là, j'ai commencé le premier. Alors, quand je l'ai commencé, c'est... En fait, c'est un motif, pour le moment, qui consiste à faire une maille en verre de temps en temps, en quinconce. Et quand j'ai commencé, j'ai trouvé que ça faisait très... Ça ne faisait pas très net, ça ne faisait pas génial. Et en fin de compte, en en faisant plusieurs, je me dis, avec le blocage et tout, ça peut donner un effet intéressant. Oui, certains points texturés ont besoin du blocage ou le poids du... Tu vois, juste en tirant un tout petit peu avec le poids de l'ouvrage, ça s'est joli. Ça s'est joli. Et du coup, voilà, c'est ça que j'ai défait et refait de poids. Mais je suis hyper content. Ça m'a vraiment réconcilié avec les gilets. Ça m'a donné envie d'en faire plein d'autres. Donc là, je suis même en train de prospecter en même temps que je tricote. J'ai deux ou trois vidéos sur YouTube qui tournent pour trouver des idées pour les prochains. Donc je cherche autant pour les gens que j'aime que pour moi, parce que du coup, j'ai vraiment pas envie de devenir un pro du gilet, mais que ça soit un truc évident et facile pour moi. Parce que pour le moment, techniquement, j'ai croisé aucune difficulté à part là où je me suis trompé. Je me suis cédé surtout parce que j'ai mal lu le truc. Mais sinon, techniquement, il n'y a pas de, il n'y a pas, il n'y a aucune technique qui demande. Oui, de toute façon, je vous le disais la semaine dernière, quand on n'a pas le, quand on n'a pas, quand on fait un vêtement comme ça qui doit être apprêté, c'est à dire des manches, quand un châle, on s'en fiche de la taille. Mais quand c'est vraiment des manches ou une encolure ou quoi que ce soit pour la poitrine, quand on n'a pas la personne à qui il est destiné sous la main, c'est très, très compliqué. On a beau avoir un mannequin de couture sur lesquels on peut ajuster, voilà, quand une personne l'enfile, moi, je ne peux pas, moi, je ne peux pas l'essayer parce que la corpulence, on n'a pas du tout, je n'ai pas du tout la même. Si j'enfile un bras, forcément que ça va serrer. C'est assez compliqué de, quand on n'a pas la personne de jauger, donc du coup, on t'avance un petit peu dans le, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ouais, c'est un petit peu, mais moi, c'est pas tellement celui-là et ce qui se passe en ce moment, enfin, ce qui se passe pendant le tricot qui m'angoisse, c'est que, c'est ce que je disais la semaine dernière, avec mon expérience antérieure, alors que j'en ai fait d'autres gilets, mais il m'a suffi d'un gilet qui se déroule mal pour que, un tricot de gilet qui se déroule mal pour que je, j'appréhende et en fin de compte, je, non. Je m'amuse beaucoup, enfin, je m'amuse beaucoup, les rares fois où on tricote, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est limité. Mais là, à partir de maintenant, c'est cool, parce que t'as plus, entre guillemets, à te... Et j'ai plus à réfléchir, après, j'ai juste à... Voilà. Il y a les points texturés, donc il faut que je fasse... Donc là, du coup, là, tu vas tout droit, t'as plus d'augmentation, t'as plus rien, là. Pas que je sache. D'accord. Oui, tu vas tout droit, bah oui. Pour le corps, maintenant, tu vas... Normalement, je... Enfin, il faudrait que je vérifie, mais non, normalement, c'est terminant d'envoi. Oui, 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 maintenant, c'est le corps du... D'accord. Et voilà. Donc, c'était le châle Jura. Le... Le gilet Jura. Euh... Pour ma part, j'ai continué le... Rapidement, parce que j'en ai pas fait beaucoup. J'ai continué le châle Pop & Speckle. De... Ou Speckle & Pop. De Steven West. J'ai continué les chevrons. Rien de... Rien de... Une avancée, voilà. De sensationnel sur l'avancée. Pour la simple et bonne raison que, bah déjà, il y a... 3 millions de mailles sur l'aiguille. Et que... J'adore les chevrons. Mais, là, c'est la première fois où je me heurte à faire des chevrons. Euh... Avec cette technique-là. Euh... Qui est de tricoter... Euh... Deux fois le même rang. On va tricoter deux fois... Avec une couleur, on va tricoter une fois le rang en droit. On glisse les mailles. On refait avec une autre couleur. Donc, du coup, on se retrouve à faire des chevrons sur certains rangs. Et c'est les rangs qui prennent le plus de temps. C'est à faire des chevrons sur... Avec des mailles envers. Donc, euh... Mais ça, c'est encore un truc. Les mailles envers, je... Euh... Je sais que beaucoup de personnes ont un souci avec les mailles envers. Les aiment moins et tout ça. Et... Alors, je ne sais pas si c'est ma façon de tricoter ou quoi. Moi, c'est ma façon de tricoter qui ralentit. Ça revient au même de faire une maille envers qu'une maille en droit. C'est... Non, pas pour moi. Donc, du coup, ça... Moi, je tricote beaucoup moins vite les mailles envers. Parce que du coup, pour ma façon de tricot, je tricote tout ce qui... Je tricote quasiment tout à la continentale. Même quand il y a des cotes, je les tricote à la continentale. Sauf quand il y a des grands retours en mailles envers. Je les tricote en... À l'anglaise. Pour la simple et bonne raison. C'est que ma façon de tricoter à la continentale des rangs en jersey envers est beaucoup trop lâche. Donc, si je fais... Même si je serre sur le rang en droit, ça va faire un écart entre le rang en droit et le rang envers. C'est pour ça que pour équilibrer mon tricot, je fais... Quand je fais du jersey, par exemple, je fais le rang à l'endroit et je le tricote à la continentale. Et quand j'ai à faire un rang retour, je le fais à l'anglaise. Et ma façon de tricoter à l'anglaise, elle est beaucoup moins rapide que des mailles en droit à la continentale. Donc du coup... Et puis en plus, je n'aime pas les mailles envers. Donc du coup, voilà. C'est un petit peu plus long. Il n'y a pas... Le motif est cassé à chaque fois parce qu'on est obligé de le faire deux fois. Donc, il n'y a pas cette... Cette technique... Comment dire ? Cet automatisme quand on fait des chevrons à faire les augmentations d'un côté, les diminutions de l'autre. Et sur le rang envers, on fait un jersey, par exemple, des mailles envers. Là, on est tout le temps en train de faire les chevrons. Sur deux rangs, on fait toujours des chevrons. Donc chevrons, chevrons. Et après, sur les deux autres rangs, on fait... Et en plus, il veut... Sur ces chevrons-là, il a décidé de texturer la partie chevron. C'est-à-dire que la partie chevron se dessine via les augmentations et les diminutions. Mais en plus, il a décidé d'encadrer de part et d'autre du motif, des chevrons, c'est-à-dire qui sont marqués avec mes marqueurs. Il a décidé de les séparer avec des mailles endroit. C'est-à-dire que le motif, il est cassé de deux manières. Il est cassé entre les mailles... Enfin, du fait de tricoter deux fois le même rang avec deux couleurs différentes. Et en plus, de casser le... Sur les rangs retour, de casser le côté qui peut être un peu plus rapide avec des mailles endroit sur... Enfin, des mailles, oui. Des mailles endroit. Toujours un jersey endroit sur l'endroit qui entoure, en fait, la partie chevron. Donc, c'est une partie qui est très, très longue. Donc, je crois qu'il y a... Je pense qu'en avoir fait de... Même pas... J'ai pas fait la moitié encore. Parce qu'il faut le faire... On le fait une fois. Il a dit qu'il faut le répéter six fois. Et je crois que je suis... Je finis la deuxième répétition où je suis dans la troisième. Donc, j'ai pas encore fait la moitié. Donc, c'est pas... C'est pénible à faire parce qu'il y a énormément de mailles. Voilà. Je peux pas tout vous montrer parce que c'est tout là-dessus. Il y a énormément, énormément de mailles. C'est pas une partie de plaisir. Les chevrons, j'aime bien les faire. Mais... Pas dans cette technique-là. Donc, du coup, j'y vais un petit peu à... J'y vais un petit peu... Jusque là, j'ai tout apprécié. Cette technique de chevrons. Un tout petit peu moins. Donc, du coup... Bon, je vais le finir. Il n'y a pas de souci. Petit à petit. Mais surtout qu'il m'a donné envie... Ah non, mais il est... Il est très... Là, il est sur les bords d'être fini. Parce que là, on finit le... On finit les chevrons. Il y a un high-cord à faire. Donc, à peu près, on va dire... Il y a encore ça de... Peut-être un peu plus du double de chevrons à faire. En fait, un high-cord, il est terminé. Donc, il est sur la fin. Ah bon ? Ah oui, oui. C'est fini, là. Ah oui, là, on est déjà dans la partie... Ah, on est dans la partie C. Dans la fin un peu... Oui, oui. On le voit d'ailleurs sur le... Quand on commence à l'étirer que... Oui, ça va. Le shad ne peut pas s'étirer sur... Sur cette partie-là. Sur cette partie-là. Voilà. Voilà. On voit que si on veut vraiment... Par rapport à la partie qui est en dessous. Si on étire vraiment, on voit vraiment qu'il faut vraiment étirer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de matière ici qu'ici. Donc, c'est ce qui va faire les froufrous. Ou alors, si on le bloque vraiment à plat, il faudra le bloquer... La bordure en chevron avec... Un départ. C'est-à-dire que si le col est comme ça, il faudra le bloquer comme ça. Pour que tout soit vraiment étiré et que les chevrons apparaissent bien. Un petit peu comme le... Bah, comme beaucoup d'autres. Bah, comme ton... Mosaic Music. Avec les chevrons qui étaient... Pas droits, mais ils étaient en plus inclinés. Enfin, ce n'était pas des chevrons, mais c'est la bordure qui était inclinée. Pour bien les incliner par rapport à tout le chal, il avait fallu décaler un petit peu la forme du... C'est-à-dire qu'on n'avait pas pu le bloquer. Symétriquement. Voilà, symétriquement. Et dans la façon demi-lune telle qu'il est à la fin, en fait. Et ce qui crée, là aussi, avec le mosaïque qui crée les... Donc voilà, petit à petit. Euh... C'est cool parce que... Euh... Avec... Avec celle-là ? J'aime bien l'effet comme le... Ouais. Ça ressort, c'est joli. Je ne sais pas où est l'avant ou l'arrière. Attendez que c'est... La mousse ? C'est l'avant, là. D'accord. Et euh... J'avais fait l'erreur. Forcément. Quand je commence euh... À fond, sans lire le patron. Ben euh... On finit... C'est dommage parce que c'est joli. Je ne voulais pas le démonter. Donc on finit avec un i-core... Enfin, sur la partie écharpe, la première section. On finit avec ce joli i-core avec lequel on a fait les points à jouer. Donc multicolore. Et du coup, quand j'ai commencé, en fait, j'ai lu après qu'il fallait commencer aussi par ça. Donc c'est dommage parce que j'aurais dû commencer... Voilà. Le début de... Le rang de montage, en fait, il se fait... C'est-à-dire celui-là. Dans la couleur contrastante. Voilà. J'aurais dû le faire en couleur contrastante. Et c'est une fois que j'étais arrivé ici... Qu'il disait de... De reprendre la couleur contrastante. Et quand j'ai dû reprendre, je me suis dit... J'ai dû louper un épisode. Et quand je suis revenu, oui, il faisait le rang de montage. Bon. Le rang de montage et le rang de fin, ils seront... Ils seront différents. C'est pas grave. Par contre, le grand 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 i-core, je vais vraiment le faire en... Je vais vraiment le faire avec le... Le courant d'Egypte. C'est parce que ça... C'est super joli. Et puis ça... C'est lumineux. Voilà. Donc celui-là, en stand-by... Celui-là, je t'ai... En stand-by. Non, je vais le faire... Je le continue. Parce que je vais vous montrer l'ouvrage. Je vais avoir besoin de respirer un tout petit peu entre les deux ouvrages. Mais avant, on m'a posé la question sur Instagram. Si j'avais déjà fait un... C'était... Je ne me rappelle plus ton prénom. Caroline, je crois. Si j'avais déjà fait un ouvrage de West, autre que le... Ça met... Non. Entre que le... Crystal Fragment de Scholl, qui était préconisé en fingering. C'est si j'avais déjà fait un Steven West en DK, alors qu'il était préconisé en fingering. Alors oui, j'avais fait le Crystal Fragment de Scholl, qui était le châle modulaire en fil doublé, alors qu'il était préconisé en fingering. Et j'avais fait... C'était l'Iber Notting Long de 2019. Je vous remettrai... Je l'ai pris là. Je vais vous le montrer, mais je vous remettrai le nom du châle. Je ne sais plus. Donc, j'ai fait ce... Lui-là. J'en prends toujours un peu... Voilà. Tu vas le tenir un tout petit peu, parce qu'il est immense. Il est immense. Et... Je vous mettrai le nom. C'était un... Comme là, cette année, c'est le glittering... Oui, c'est un peu dans le même truc. C'est le glittering. C'est le glittering. Là, c'était celui de... Alors, je l'ai fait en 2020. Donc, ça devait être l'Iber Notting Long de 2019 ou 2018. En fait, c'était celui en cours de l'année. Alors, je ne sais plus. Bref, on s'en fiche. Et donc, il est disponible. Donc, voilà. Aucune laine de teinturier. Il a été fait tout en... Laine DMC. Alors, il y a de la tweeday. Oui. Il y a de la tweeday dans les couleurs lilas, marron et rose pâle. C'est de la tweeday. La couleur grise, c'était de la... Tout est en DMC tweeday, sauf la grise qui était de la laine de chez Ice Yard. On a un 100% acrylique que j'ai adoré tricoter. J'avais fait le Dutsland Show, le en blanc avec cette laine-là. Elle est hyper agréable. Moi, j'adore tricoter les acryliques en plus. Donc... Mais celle-là, elle est très ronde. Elle ne se dédoublait pas. Elle allait... Enfin, franchement, c'était un régal. Et c'est ton West numéro combien, ça ? Ça faisait longtemps que tu dis West ? J'ai commencé les West en... 2020. Oui. Ah oui, donc c'est une histoire d'amour récente. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'est récent. Donc j'espère m'être rattrapé. M'être rattrapé, mais oui, oui, c'était... Mais je crois que c'était le premier... Aussi... Gros, on va dire. Affaire. Affaire. Enfin... Pour toi, le plus grand chal que tu avais... Le tout premier de West que j'ai fait, c'était le Smoke It. C'était une bande de points mousses à rayures alternées. On faisait un relevé de mailles sur le côté aussi. Et avec sa technique du Smoke It, c'est-à-dire c'est un jeté qui vient resserrer... On fait plein de mailles, on fait un immense jeté qui englobe. Et en fait, ça serre une portion de jersey. Donc du coup, ça fait un petit motif avec une attache devant. Et ça crée un trou à côté. Donc ça resserre. Donc ça, c'était le premier... Le tout premier West. Et dans la même année, ben voilà, après j'ai commencé, je me suis lancé... Je me suis lancé... Alors, je me suis lancé pourquoi ? Parce que moi, la fingering, j'aimais pas trop travailler la fingering en tant que tricoteur ou crocheteur. Donc, pour un gros gros comme ça, j'avais voulu, par question de facilité, je voulais plus me concentrer sur les motifs que sur la technique de tricot en fingering qui était pas à l'époque super... Parce que toi, tu préfères vraiment la décade. Moi, je suis tricoteur et crocheteur à partir de... je suis très à l'aise à partir de la décade. C'est-à-dire à partir de 4 en crochet ou en... ou en tricot, j'ai aucun problème de tension. J'ai aucun... ça reste un tricot souple, quoi que ce soit. Dès que je passe en dessous de la décade, là, j'ai des problèmes de tension parce que... Alors, quand Vincent dit que je tricote serré, l'autre jour, je lui ai dit, c'est parce que, en fait, je tricote très lâche. Alors, c'est contradictoire, mais... Étant donné que je tricote et que je crochète très lâche, si je fais pas attention, et là, du coup, c'est passé un petit peu à outrance... Ah oui, non, là, c'est... C'est-à-dire que je... ma tension, par peur de tricoter ou de crocheter très lâche, bah, du coup, c'est très serré. Mais à la base, je tricote et je crochète lâche. C'est-à-dire que quand, au début, je crochetais, qu'on me dit... Quand je vois, par exemple, quand je voyais les tutoriels de Lydia Crochet-Tricot, par exemple, qui prenait un fil doublé, par exemple, bon, un fil de déca, par exemple. Donc, crochet 4, 4,5. Et quand je voyais qu'elle faisait des chausses en 6,5, 7, et elle, c'était super... Oui, ça faisait tisser. Ça faisait tisser. Moi, si je prenais un crochet 7 avec cette catégorie de fil, là, mais ça aurait fait filet de pêche. Donc, du coup, j'étais obligé de descendre en crochet. Donc là, c'est plus facile au crochet. Et au tricot, du coup, j'ai gagné en tension, mais un peu trop. C'est-à-dire que maintenant, je suis toujours dans l'excès. Et maintenant, bon, c'est foutu parce que c'est une habitude. Je tricote comme ça. Et moi, tu vois, entre le chadlada et celui-ci, étant donné que j'ai beaucoup, beaucoup... Je me suis beaucoup inquiété du fait que tu me dises que je tricote lâche. Alors que moi, je n'avais jamais tricoté de fingering de... Alors, on va remettre un petit peu le... Parce qu'il dit à chaque fois, tu m'angoisse parce que tu dis que je tricote lâche. Et oui, tu me dis... Non, je me défends quand même. C'est que j'avais fait la réflexion. Je lui avais dit, si tu as à tricoter du point mousse sur de grandes, grandes, grandes sections, comme le star... Le chaleu vert de ouest... Oui, c'est le... Boardwalk. Voilà, le boardwalk. Je lui avais dit, tu tricotes lâche, entre guillemets, mais bon, c'est... Ou souple, du moins. Si tu as à tricoter de grandes bandes comme ça de point mousse, étant donné que tu tricotes pour que ça tienne et que ça pèse pas et quoi que ce soit, je lui dis, il faudra que tu descendes d'aiguille. Et depuis le jour où je lui ai dit qu'il tricotait sa lâche, il panique pour tout. En fait, à chaque fois, il dit, est-ce que je descends d'aiguille ? Est-ce que je... Non, j'ai jamais dit que tu tricotais... Mais pour certaines sections, c'est vrai que le boardwalk, qui est constitué à 100% de point mousse, étant donné que c'est un immense, 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 immense châle, en fait, ça aurait mérité que le point mousse soit un tout petit peu plus tendu, enfin, moins souple, parce que ça risque... Là, il n'y a pas de souci, mais à l'usage, au lavage, ou même s'il y avait un porté régulier, le poids du châle risque d'étirer complètement le point mousse. C'est tout ce que... Parce qu'après, le reste, tu ne tricotes pas si lâche. Mais quand tu tricotes du point mousse... Ça m'a permis de... Alors, maintenant, je suis un peu réconcilié avec cette idée, même si c'est vrai que pour le point mousse, je suis toujours inquiet. Mais ça m'a permis d'apprendre à tenir le fil différemment, parce que je tricote à l'anglaise. Et je sais que si je veux faire du point mousse, par exemple, je tourne différemment la laine dans ma main pour que la tension soit un peu plus forte. Et ça m'a permis d'avoir... Je peux choisir deux tensions, deux fils sans changer, sans avoir à apprendre à tricoter de l'autre main, comme toi, tu es obligé de le faire. Donc, voilà, Caroline. Je ne pense pas en avoir fait... C'est le seul qui m'est venu en... C'est le seul qui m'est venu en... Et en fait, il est hyper, 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 hyper chaud. Il est hyper chaud, hyper englepant. Un peu trop, non ? Un peu trop, oui. Non, non, quand on va... Celui-là, je ne peux absolument pas le mettre sous un manteau ou sous un truc, parce que c'est... Hormis de le mettre peut-être... Non, non, ça, c'est pour porter. Ça, c'est pour porter à la maison, mais il est super... Déjà, il est super enveloppant. Et là, quand on est sur le canapé ou à tricoter ou quoi que ce soit, c'est super cool d'avoir ça. Et qu'il tombe vraiment sur les bras. Parce qu'avoir un châle... Alors, fingering, pour sortir, c'est très joli. Pour porter, comme ça, c'est très joli. Mais quand on a froid et si le châle doit, dans sa grandeur, dans sa profondeur maximum, arriver ici, étant donné que moi, je suis toujours anti-shirt, franchement, ça ne sert à rien. Donc, moi, quand je les double, c'est justement comme le cristal fragmente. C'est pour avoir quelque chose comme ça. Quitte à s'enrouler. Tu vois, dans cette largeur-là, c'est impeccable. Parce que tu... Voilà, tu l'as mis comme ça. Mais tu vois, il te tombe... Oui. Même si il y a des petits trous trous, mais ça tombe quand même là. Oui, mais ça tient chaud quand même. C'est pas ça qui... Ça tient chaud. Donc, voilà pourquoi j'avais doublé. Et franchement, si j'avais à le refaire, je le referais peut-être comme ça. Et je me demande, moi, si le glittering, je vais peut-être pas le doubler. Ouais, un peu. Quand je ferai le glittering, je pense que je vais vraiment le doubler en décas parce que... En fil doublé. Ou en décas directement, je sais pas. Mais en tout cas, je pense le faire plus... Je pense le faire plus épais. Voilà. J'aime bien. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais le garder un peu. Parce que du coup, ça s'est rafraîchi un peu. Donc, ça, c'était la petite aparté. J'espère avoir répondu à ta... J'ai vraiment fait le tour. Enfin, je regarde sur Ravelry. J'ai fait le tour dans ma tête. Et je pense que c'est vraiment celui-là. Et le cristal franc-branchol avec lequel j'ai doublé la laine. Parce que celui qui est en forme d'étoile. C'est le rosé noir. Le star flake. Tu l'avais fait en décas aussi, mais c'était... Ah non, c'est la fingering. Non, il est très, très fin. Non, il est très fin. Celui-là, c'est la fingering. Tout est en fingering, ouais, sauf le... Après, il faudrait peut-être que je regarde. Parce que je pense que le Dutzland... Je ne sais plus le Dutzland, comment il est... En quoi il est préconisé ? Est-ce qu'il est préconisé en fingering ou en... Parce que celui-là aussi, le Dutzland, je l'ai fait avec ce fil gris. Qui est de la Deka. Mais j'ai un trou sur le patron d'origine. S'il est en fingering ou en Deka. Je marquerai là, si... Quoi que ce soit. Voilà. Donc, pour répondre à Caroline. Donc, après le... Après le... Le shawl pop and speckle. J'avais voulu... J'ai voulu faire... Un... Du jacquard. Je vous avais dit, 2024, j'ai vraiment envie de faire du jacquard. Alors que ce soit en pull, en t-shirt, en... En shawl ou quoi que ce soit. Mais de... De parfaire ma formation en jacquard. Parce que ce n'est pas une... Quelque chose que j'ai eu fait énormément. Donc, euh... Suite à la sortie de ma dernière mise à jour de laine. Ma dernière base. Qui est la tape single. La tape single. J'ai décidé de faire le... Swancho cottage. Ou le cottage swancho. Je vous mettrai là. De je ne sais plus qui. Je vous le mettrai là aussi. Qui est un... Pull poncho. Je ne sais plus comment on appelle ça en français. Vous verrez la forme. C'est-à-dire avec un swancho. Voilà. Avec des manches qui commencent très très bas. Avec des manches très courtes. Voilà. C'est moitié poncho. Moitié pull. Donc, pull poncho. Bon, bref. On s'en fiche. Donc, qui est tout en... Qui est tout en... Jacquard. Et qui est préconisé en fil des cas. Tricoter. Elle le préconise en aiguille 4 pour les grosses aiguilles. Et 3,75 ou 3,5 pour tout le reste du corps. Oui. Euh... Avant de le montrer, euh... J'ai décidé moi avec ma... Enfin, alors... Pour deux raisons. Parce que, un, je tricote serré. Donc, je fais la taille 2. Euh... Je tricote serré. Et je tisse en plus. Donc, le tissage... Mais même la taille 2, pour revenir à la taille, on était... C'était quand même... Ah oui, ça a une aisance. Ça a une aisance. Ça a une très 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 grande aisance quand même. Par rapport à... Oui, le tour de la circonférence finale. C'était pas... C'était pas... Non, c'est pas... Non, le fait que tu prennes le 2, c'était pas... C'était pas ridicule. Non, mais je... Non, mais surtout que moi, en plus, ça va un petit peu diminuer. Parce qu'à temps donné que je sers un tout petit peu, ça... Alors, je sers le tricot, ça c'est sûr. Et en plus, je tisse le jacquard. Donc du coup, le fait de tisser, ça me... Voilà... Ben, je sers encore un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Donc, j'ai décidé de le faire avec ce combo-là. C'est-à-dire avec ces 3 coloris-là. Qui est... Donc, c'est la Teb Tibétain Single. 65% Merino, 15% Yac, 20% Soie. Donc avec le coloris Ousec de Bronze. Avec le coloris Précieux Cara. Et avec le coloris Aubergine qui s'appelle Treizième Dynastie. Donc ça, c'est les 3 bases en Teb Single. Et j'ai rajouté celui-là en coloris Terre du Nil en guisé Yac Sock. Qui est un Merino Yac et Nylon. Voilà. Donc ça, c'est la couleur principale. L'Aubergin, c'est la couleur principale. Alors, je vais doubler les fils, pardon. Parce que c'est la... C'est la fingering. Donc je vais doubler les fils. Donc ça, c'est ma couleur de fond principale. Et ensuite, après, ça, c'est les 3 contrastants. Voilà. Donc... En pelote, ça donne... Ça, c'est le coloris... Je ne sais pas si tu n'es pas à peu près. Ça, c'est le coloris Terre Génile. Ça, c'est le coloris Précieux Cara en pelote. Après, il y a Ousec de Bronze qui est là. Et ensuite, j'ai fait des photos. Je vous les montrerai... J'incrusterai des photos. Des cakes. Voilà. Donc, pour ne pas perdre de fils, pour ne pas perdre de... J'ai décidé de le mettre sur la petite tête. Hop là. Ici. Et voilà où j'en suis. Oui. Donc, c'est Gwendoline qui est là. Juste en version tête. Elle porte justement avant de... Elle porte le bonnet que tu avais tricoté de Benoît Hochmaï, alias Tricochou sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ce très beau, joli bonnet que tu avais tricoté l'an dernier. En fil doublé aussi. Et là, voilà où j'en suis, du jacquard. Voilà. Donc, et moi, je tricote tout en 4 mm, du coup. Des cotes. Et pour l'instant, je suis en 4. Ça aurait peut-être nécessité du 4,25 ou 4,5. Mais je pense que l'attention au fur et à mesure que... Je me suis posé la question au tout début. Mais maintenant que je commence à tricoter, il y a une bonne partie. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Donc, c'est un jacquard à... Qui peut aller jusqu'à 3 couleurs sur le même rang. Donc, j'ai tissé... J'ai fait du tissage à l'envers. Enfin, je tisse à l'envers. Sauf où c'est un petit peu bidouillé. C'est là où il y a les 3 couleurs. Où le tissage n'est pas ultra, ultra parfait. Mais sinon, quand il y a les 2 couleurs, bon ben ça va. Mais c'est sur les 3 couleurs où ça... Ça déconne. Ça déconne un tout petit peu. Voilà. Rien de particulier. C'est du... Bon, forcément, c'est du jersey. Les... Il est très, très addictif. C'est-à-dire que les... Comment dire ? Les motifs sont assez simples à... On le tricote... Je ne sais pas s'il n'y a pas que des grilles. Je regarderai. Non, je ne sais plus. Donc, il y a des... C'est une grille de jacquard. Donc, je ne sais pas s'il y a des explications... Je ne pense pas qu'il y a des explications écrites. Je regarderai. Je vous mettrai s'il y a des explications écrites sur le patron. Voilà. Donc là, on a les 3 coloris. On a les 3 coloris. Et puis au fur et à mesure, les motifs vont s'agrandir. Qu'est-ce que c'est bon ? C'est un single. Et ce que je trouve excellent, c'est qu'on... La texture. Là, il y a une différence de texture, forcément aussi, mais qui est visible sur le jacquard. C'est très bon. Ouais. Donc, ça donne... La single tricotée, elle va donner un petit peu d'effet velouté, un petit peu poilu, doux et tout. Et là, à Gizei Axoc, qui est une 4 fibres, enfin qui est une 4 plaies, il n'y a pas de... Il n'y a pas de côté un petit peu velu et tout. Donc, ça fait un côté lisse à côté. Donc, au-delà des contrastes en couleurs, ça donne aussi un contraste dans la texture. Il y a vraiment un côté... Comme si, par exemple, celui-là qui est tricoté en là, qui est tricoté avec ça, comme si ça donnait un tout petit peu plus de profondeur. Je ne le voyais pas au début, parce qu'au début, j'avais tricoté Clicote. Et là, c'est quand j'ai commencé à faire ce motif. Là, le dernier des motifs, avec la Terre du Nil en Gizei Axoc, que j'ai vu que ça créait une... Et en fait, c'était joli. Enfin, je trouve ça très, très, très joli. Voilà. Donc là, ce qui est bien avec ce patron, c'est qu'il faut tricoter, 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 tricoter jusque-là. Donc, pas de soucis à se dire quand est-ce que j'arrive à la manchure, quand est-ce que j'arrive... Il faut dérouler un sacré nombre de lignes de jacquard avant d'arriver là. Voilà. Et j'ai vu la séparation des manches. C'est vraiment... Du gâteau. Du gâteau. Et très, très loin par rapport à là. Et très, très proche, entre guillemets, de la fin. Voilà. Donc, je suis super content. Je l'ai commencé il y a deux jours. Il y a deux jours. Et voilà. J'ai fait un montage préconisé en... Le montage que toi, tu fais tout le temps et moi, je ne le fais jamais. C'est le German Twist Caston. Twisted. Twisted Caston. Je ne le fais jamais. Moi, je monte un Long Tail Caston d'habitude. Et puis bon, là, je dis, allez, soyons fous. Essayons le... Essayons... Il a fallu quand même que je retourne sur YouTube quand même pour aller voir la... Pourquoi tu m'as pas demandé ? La technique. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Non, j'ai regardé. Alors, j'ai regardé sur Claude Rico qui a dit que ça a très bien. C'est bien la peine. Et oui, je ne me souvenais plus. Quand tu twists, je ne me souvenais plus. Je sais qu'il y a un petit... En fait, moi, c'est le seul que j'utilise. Un petit espace. C'est cette technique que j'utilise parce que c'est la seule qui me vient. C'est celle qui me vient. Les autres, il faudrait que je réfléchisse. Pour faire un autre montage parce que... Parce que depuis que j'ai appris celui-là, il n'y a que celui-là qui me vient aux mains. Moi, au début, je n'aimais pas trop parce que je sais que ça consomme un peu plus de laine. Donc, du coup, quand on a des grandes... Moi, je fais la technique qui, d'ailleurs, n'a pas fonctionné là-dessus. Chose qu'elle préconise sur Claude Rico. Et je dis, attention, il faut rajouter... Parce que j'ai dû défaire. Elle enroule comme... Pour prévoir la laine de la queue de... Elle dit, il faut enrouler. Vous faites 10 mailles. Après, ça fait 20. Après, on double, on double, on double. Et par exemple, s'il y en a 100, on se trouve avec ça. Moi, je l'ai fait. Et en fait, pas du tout. J'ai dû redéfaire parce qu'il me manquait au moins ça de fil. C'est l'histoire de ma vie. C'est ça. Donc, du coup, je... Voilà. Ce genre de choses. Par contre, si je fais cette technique à enrouler pour calculer la longueur, si je fais avec un lentil 4 tonnes, c'est la longueur qu'il faut. Cette technique-là, pour du German, c'est pas du tout. Donc, j'ai... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Donc, j'ai calculé et j'ai remis une autre longueur de... Une autre longueur. Donc, j'ai mis ça de plus. Et j'ai vraiment cru que ça allait m'agacer parce que j'ai pas coupé le fil. Il m'est resté, je sais pas si vous le voyez, ça. Cette longueur-là. 5 centimètres. Donc, en avançant, je crois qu'il y a, je sais plus combien, peut-être une centaine de mailles sur le truc. Quand je voyais que j'étais à 85 et que je voyais le fil réduire, j'ai dit, ça va pas le faire. Parce que j'ai dit, je vais pas redéfaire une troisième fois le montage, quoi. Et en fait, il m'est juste resté ça. Donc, j'ai eu de la chance. Mais, vous voyez, même en rajoutant, il faut faire attention sur ce montage-là. Alors après, peut-être que c'est que ma façon de tricoter le tricoter. Parce que certains vont pouvoir me dire, moi, je fais comme ça. Ça marche très bien. Moi, je dis que la précaution est peut-être à prendre parce qu'un rang de montage, c'est pénible à faire quand il y a beaucoup de mailles. Donc, le redéfaire, bof, bof. Je me rappelle quand j'ai commencé à tricoter. C'était le genre de chose qui me faisait peur de gâcher de la laine en début de tricot, en ayant une queue trop longue. Et aujourd'hui, en tricotant justement, parce que je me suis habitué au fait d'avoir des échevaux de 100 grammes. Et là, je travaille avec des échevaux, enfin pas des échevaux, des pelotes de 50. Et je me rends compte la quantité de laine. Parce qu'il faut prévoir quand même pour changer de pelote au bon endroit, je crois que ce ne soit pas aberrant en plein milieu d'un rang ou la quantité de laine qu'on perd à changer de pelote. Des fois, c'est vrai qu'on se focalise sur des bêtises. Parce que tu vois, ça me fait... Parce que moi, j'ai tricoté qu'une seule fois en fil doublé. C'était pour le bonnet. Donc je suis très content. Et ça m'inquiétait un petit peu au début de tricoter deux fils. Et puis en fin de compte, au bout d'un moment, on ne se rend même plus compte. Il faut juste faire attention quand on le tient qu'il progresse à la même vitesse. Mais sinon... Et là, je suis très content. Parce que je vois que... Tricoter du... De la single. Et défaire de la single. Et retricoter de la single. Même en double fil, ça ne pose pas de problème. Donc la single, ça ne me fait plus peur. Tu vas pouvoir te lancer. Tu vas pouvoir te lancer. Et en plus, j'ai testé... J'ai testé les nouvelles aiguilles du kit Forte 2.0. Le dernier des kits édition limitée. Édition limitée. J'ai essayé... Alors... Parce que des aiguilles 2.75 aux aiguilles numéro 5, elles sont faites en carbone. Fibre de carbone. Fibre de carbone. Ici, comme ça. Donc vous avez la pointe ici. Et... Ben... L'autre côté où on met les câbles. Qui sont en acier inoxydable. J'ai acheté au goût. Et au milieu, c'est de la fibre de carbone. Et j'étais... Alors... Comparé à du 100% acier. Le carbone est un peu plus... Il est lisse. Mais il a tendance un petit peu à freiner un tout petit peu. Mais... Euh... La question qui a été posée et je réponds non. Il n'y a aucune... Il n'y a aucune différence... A dénivelé. De dénivelé entre le... La pointe en acier inoxydable et le carbone. Euh... Moi je m'étais acheté une paire il y a très longtemps. Euh... De... Knit Pro en carbone. Alors... C'est pas une critique. Je ne sais pas si depuis les nouvelles fibres de carbone de chez Knit Pro se sont améliorées. Mais en tout cas... Euh... Je les avais... J'ai fait un ouvrage avec. Je les ai mis de côté. Parce que... Il y avait cette... Cette... Ce cran de... On aurait dit une petite marchounette là. Qui à chaque fois fallait pousser les mailles. Pour que ça passe. Et pareil ici. Et là en fait pas du tout. Déjà au toucher... C'est... Déjà au toucher c'est complètement lisse. Et après au tricot. Par contre... Moi qui suis habitué à des 100% Shaogu en acier inoxydable. C'est vrai que sur le tricot ça a tendance à... Euh... Alors... Freiner c'est peut-être pas le... Mais c'est beaucoup... Ça maintient. Parce que moi je... Il y en a beaucoup qui disent que les Shaogu ça glisse énormément. C'est vrai que ça glisse. Et moi j'aime ce côté dans les châles. J'aime que quand on... Quand on tricote les mailles on a juste à les pousser comme ça sans... Avec le pouce. On a juste à les pousser comme ça. Tout avance... Là un tout petit peu moins. Après... Moi je... Je serre. Parce que je suis un peu tendu sur le jacquard et sur les mailles. Parce que ben... C'est nouveau. Enfin je tisse. Je... Je... Je regarde le... La grille de jacquard. Je fais attention à ne pas me tromper. Et je tisse en plus. Donc je fais attention au tissage quand il y a les trois couleurs. Donc du coup... J'ai tendance à serrer un tout petit peu. Donc le côté qui glisse un peu moins. Et puis c'est en rond. Je suis sur une circonférence où je n'ai pas encore rajouté de câble. Donc là je vais être sur un rang d'augmentation qui va un petit peu m'apaiser. Parce que ça va prendre un peu plus de place sur le... Sur le câble. Donc je ne vais pas avoir à tirer. Là je tire un peu moins quand même pour faire tourner les... Et après il va falloir que je change de câble. Mais donc il y a plein de paramètres. Mais en fait j'en suis très très content. Donc voilà. Donc les petites elles sont... Pour info elles sont en ébène. En fibres de carbone. Et les grandes elles sont en ébène. Et le côté... Pareil entre l'acide inoxydable et le bois ébène c'est... Il n'y a pas de... Comment dire de... Il n'y a pas de zone de frottement ou de petite aspérité. Qui fait que le tricot peut... Tu vois moi je... Tu sais que j'étais très amateur de bambou. Et c'est vrai que le bambou ça quand même tend ça à ralentir. Mais j'aime bien le... J'aime bien justement parce que je n'aime pas les mailles qui glissent. Et il m'a fallu... En tout cas à chaque fois que je tricote avec des... Des Shaogu métalliques. Le début des tricots est toujours un peu hasardeux pour moi. Parce que ça glisse. Ça glisse les premières. Alors là... C'est un super compromis. Par manque d'aiguilles. Tu m'as donné... Tu m'as prêté tes Shaogu bambou. En 4 et demi. En 4 et demi. Pour tricoter le châle Samen. Parce que j'avais énormément d'ouvrages... Non pas énormément. J'avais un ouvrage en 4 et demi. Où je ne savais plus où elles étaient. Bon bref. Donc du coup il m'a prêté les bambous. J'étais un petit peu réfractaire. Je me suis dit les bambous ça... Enfin moi j'ai toujours le souvenir aussi des aiguilles en bois. Avec lesquelles... C'est pareil. Il fallait toujours pousser. Ça ralentissait. C'était un petit peu réchaud. Et en fait j'étais super content. J'étais super content. Pour la simple et bonne raison en plus. C'est que vraiment là j'ai respecté... C'était en fil doublé. Mais j'ai vraiment respecté la taille d'aiguille. Alors que d'habitude suivant les châles. Je diminue un petit peu. Donc si j'avais diminué en taille d'aiguille. Avec un fil doublé. Les bambous. J'aurais pas eu la même... J'aurais pas été aussi là. Mais j'ai tricoté tout le châle. Et c'était très 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 agréable. Moi c'est le... C'est... Quand je dois faire attention à la tension. Que je n'utilise pas de bambou. Parce qu'avec la bambou je sais que j'ai une demi taille d'aiguille en plus. De par la matière qui me fait... Oui. Je sais pas la tension est moins forte. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur le... 6 et demi set. Donc je testerai celle-là. Ce qui est bien avec ce kit que j'aime bien. C'est que nous on triche. Parce qu'on utilise mon kit bambou. Régulièrement. Qui a pas les mêmes... Les mêmes câbles. Et donc avec ce kit là... Tu as laissé les... Oui. Avec ce kit là tu as différents types de câbles. Et donc ça quand tu fais du... Du Magic Loop ou du... Travelling Magic Loop surtout. Oui. Travelling Magic Loop. C'est pratique parce que le câble est facile à... C'est du 360. Donc c'est livré avec des 360. C'est-à-dire que le câble tourne... Par rapport à l'embase qui est fixée sur l'aiguille. Le câble n'est pas fixe. C'est-à-dire qu'il peut tourner. Donc il n'y a pas le... Quand on tourne les aiguilles. Parfois on a ce système comme des fils de fer. Vous savez qu'il y a un rotor. Il y a un jeu. Un effet qui se crée dessus. Là en fait à des 360 ça ne se fait pas du tout. Il y a eu quelques remarques sur la différence de... C'est moins fluide entre le câble et la petite embasse qui se visse. Honnêtement... Je n'ai pas trouvé. C'est surtout que c'est la moitié en grosseur. C'est toujours un câble métallique couvert de plastique comme ici. Sauf que c'est la moitié. Il est plus fin que le câble RedLice. Je trouve que c'est un bon... En plus du reste. Parce qu'il me l'a offert donc je suis content. Mais elles sont vraiment... Pour moi c'est... Elles sont un peu plus longues. Oui. Parce que j'aime moi. Parce que moi j'adore les aiguilles droites. Pour moi c'est du vrai tricot. Parce que c'est les 13 cm. Alors moi quand j'ai pris pour celle-là. Je me disais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'était pour... J'ai dit bon le rang de montage. Je n'aime pas trop faire les rangs de montage. Je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit je ne sens pas. Qu'est-ce que je fais ? C'est la tension. Et au bout du compte je me suis rendu compte. Je me suis dit mais... L'aiguille elle tape ici. En fait je n'ai pas l'habitude. Parce que moi d'habitude je ne prends que des 10. Donc les 10 elles ne touchent rien en dessous. Elles sont avec la tension. Elles sont le bout de l'aiguille avec le câble. Ils passent vraiment en dessous. Tandis que là j'ai vraiment l'aiguille qui tape la main. Alors c'est une question d'habitude. Voilà. Je sens ici. Vous voyez hop là. Moi les 13 je n'ai pas l'habitude. Les 13 elles m'arrivent là. Donc en tricotant. Et ça moi je n'ai pas l'habitude. Parce que normalement les 10 elles s'arrêtent là. Et ça ne touche pas. Je crois que je ne les tiens pas comme toi les aiguilles. Donc ça ne me dérange pas. Au contraire. Ça me permet de... Madame me demande une. Tu vois. Moi au contraire. Ça me permet d'avoir plus de mains. À plusieurs droits. Quand il y a un point un peu idiot à faire. Où il faut... Et bien... Ça me dérange justement. Quand tu utilises les circulaires fixes. Oui. Qui sont très courtes. Parce que la circonférence est petite. Le fait que l'aiguille. Même qui est tordue. Mais qui est grande comme ça. C'est vraiment de tricoter avec les empreintes digitales. Alors c'est entre les deux. Parce que je n'aime pas forcément les tout petites non plus. Comme celle que tu as utilisée. Mais non là. Pour moi ça. 13 cm c'est bien. Parce que tu... Maintenant ça y est. Je suis passé... J'ai... Qu'on dirait. J'ai fait la main. Voilà. Je me suis fait la main dessus. Mais c'est vrai que... Voilà. Un petit goût personnel. Je préfère quand même le 10 cm. Voilà. Sinon impeccable. Voilà pour ce que... Voilà pour les encours. J'avais avancé. Je vais essayer d'avancer le Speckle & Pop. Pour l'éliminer. Tout en faisant le châle. Le châle. Alors le châle. N'importe quoi. Le swancho là. Je vais vraiment essayer de l'avancer. Alors pour le... C'est très rare quand je peux tricoter ici à l'atelier. Je tricote par exemple quand il y a des... Quand il y a des teintures qui doivent... Quand les études sont pleines et que j'attends pour retourner ou quoi que ce soit. Ou j'ai des petits moments entre de la gestion et tout ça. Parfois je tricote ou je crochète ici. Mais c'est vrai que sur certains par exemple sur les... Les... Les rangs de jacquard en trois couleurs. Je sais que je... Je préfère les faire à l'atelier avec les pelotes posés là. Parce que le soir. Pour la disposition. Vincent a choisi le fauteuil. Une chaise fauteuil où il est tout seul. Donc il est pas gêné. Il est tout ça. Et moi je suis sur le canapé. Très bien installé. Mais j'ai toujours un chien en bas. Un chien à côté. Et maintenant le chat qui vient dormir sur les genoux. Sur les genoux. Donc il faut... Gérer... Gérer la caisse avec les... Avec les pelotes. Parce qu'en plus c'est du fil doublé. Donc parfois je me retrouve avec trois pelotes en même temps. Deux de la même couleur. Et... Parce que sur les couleurs uniques. Je prends le début et la fin de la pelote. Voilà. Et sur la couleur principale qui est là. Je prends un fil de chaque pelote. Donc du coup quand j'ai ça. J'ai deux pelotes de celui-là. Et celui de la contrastante. Voir quand il y a trois couleurs. En fait j'ai six pelotes en même temps. Donc c'est un petit peu compliqué entre... Se concentrer à ce que les filles ne s'en mêlent pas. Quand il y a le chien, le chat et l'autre chien qui... Et le patron qui... Voilà. Voilà. Donc euh... Avec le patron qui glisse parce que le minot il veut s'installer là et pas ailleurs. Donc voilà. C'est pas super pratique. Donc euh... Je l'ai vu hier soir. Là je suis sur des rangs de... Il y a plusieurs rangs de jacquard à trois couleurs. Je vais essayer de le faire cet après-midi pour que je sois après tranquille. Le jacquard à deux couleurs au salon. Enfin dans cette configuration-là ça pose pas de soucis. Mais hier soir j'ai arrêté relativement tôt de tricoter le jacquard parce que c'était pas faisable. C'était... C'était pas... C'était pas agréable et euh... Voilà. Le chat voulait dormir. Euh... Les filles s'en mêlent. Je pouvais pas les... Voilà. C'est la faute du chat. Non c'est pas du tout la faute du chat. Mais c'est... Voilà. Pour euh... Voilà. Pour ce genre de choses-là il faut être vraiment... Donc là je me... Je pense qu'aujourd'hui je vais essayer de finir ces rangs. Il me reste trois ou quatre je crois encore trois. Euh... À trois couleurs. Et puis après comme ça je serai tranquille pour une grande section de coup de... À deux couleurs. De jacquard à deux couleurs. Voilà. Bah moi je... Je vais continuer mon... Je pense que là c'est... Bon. Ce qui prend du temps c'est le... Ah non pas du tout. Ça prend pas du temps mais euh... Ce qui ralentit un peu c'est les... Ce sont les côtes en... Les côtes 1-1. Des deux côtés. Euh... Parce qu'il y a une centaine de mailles en tout. Un peu plus peut-être. Avec ce que j'ai rajouté. Deux côtes 1-1. Et mais sinon euh... Je pense que... J'aurais peut-être pas fini cette semaine mais... Ça va... Maintenant ça va aller vite. C'est... Y a plus à réfléchir du tout euh... C'est... Ça va être fini vite. Voilà euh... On m'a... On m'a dit que c'était sympa de... D'avoir montré la petite vidéo la dernière fois des mises à jour. Euh... Justement pour voir la... La vraie couleur. Étant donné que parfois sur les... Les lives Insta et Youtube dû à ma mauvaise connexion. C'est pas forcément tip top. Ou parfois en photo on arrive pas à se... A se rendre forcément compte. Donc je vous inclurai euh... Là juste après je vous inclurai à chaque fois. Alors euh... De façon euh... Je vais pas les présenter. Mais euh... De façon euh... Assez rapide. Je vous montrerai toutes les... Je mettrai des photos de toutes les nouveautés qu'il y a eu euh... De la semaine. C'est-à-dire bon le... Là le... Aujourd'hui nous sommes lundi. Le vlog... Le live sort et les nouveautés sortent aujourd'hui. Vous allez le voir jeudi. Je mettrai tous les jeudis les nouveautés qui sont sorties le... Le lundi. Et non pas à l'inverse comme on m'a dit. Parce que je ne veux pas se polier ce que je sors le... La semaine d'après. Voilà. Pour des questions euh... Je veux pas. Euh... Donc euh... Avec quelques jours de retard. Mais certaines ont pu se faire une meilleure idée. Alors quand c'est des grosses mises à jour. Je pourrais faire une petite vidéo. Comme celle que je vous ai fait sur la... Sur la single. Quand c'est comme là. Il y a beaucoup de produits aujourd'hui. Mais euh... De choses un peu plus éphémères. Donc euh... Je ferai un petit montage euh... Un petit montage photo euh... Rapide. Pour vous montrer l'étendue de la... De la mise à jour. On c'est un peu pas que j'ai pu... Sur la mise à jour. On Majesty. Mercer, va voir plus deкое olde. Plus de tour. Ce n'est pasつ. C'est pas très simple! C'est riesux. Une endroit qui huele.. C'est un peu plus sincer. C'est un peu plus j'envoltage. C'est quelque chose que je veux... Mais hein... Bienvenue. En France, c'est bon. Je vais essayer de faire un petit format de me suivre pendant une journée ou sur plusieurs, peut-être pas une journée entière, mais j'ai vraiment envie de vous emmener sur toute une journée, alors peut-être pas sur une même journée, mais de filmer chaque étape, par exemple sur une semaine, de ce qui se fait ici, de ce qui se fait au labo. Le labo, je ne filmerai pas, mais quant aux préparations ou ce qu'on fait, pour vous montrer un petit peu le quotidien, les coulisses un petit peu des teintures, parce qu'on parle souvent des teintures proprement dites, mais il y a, je vais dire, 90% du temps alloué à cette activité-là, qu'il y ait de la manutention, qu'il y ait de la commande en matière d'administratif, de la gestion de commande, pas de commande de client, mais de la commande de matière première, de la gestion, du rangement, et puis préparer entre le moment où on sort la laine de l'emballage jusqu'à le temps qu'on la mouline et qu'on la mette sur le mur, il se passe énormément de temps et de manipulations qui prennent énormément, comparé au temps de teinture, c'est énorme. Je ne pense pas me tromper beaucoup en disant 90% du temps, une fois que la partie teinture, je parlais vraiment, elle est faite. C'est comme ça la teinture ? Oui, c'est soit comme ça ou soit comme ça. Voilà, donc je vais essayer, peut-être pas pour la semaine prochaine, mais j'ai vraiment envie d'essayer cette petite partie-là. Voilà, en attendant, on vous remercie pour votre écoute, et puis on va se retrouver la semaine prochaine. Merci, et puis à bientôt. Je dis bisous, bye bye.